J'aimerais dire que de gagner l'album pop de l'année avec un album qui est 40% instrumental, avec un album qui a été fait avec pas de budget, pendant presque 6 jours à Québec, dans une canicule, je veux dire que c'est une victoire. D'abord, c'est une victoire pour la musique. C'est pas juste une victoire pour nous, c'est une victoire pour l'art, c'est une victoire aussi pour toute une nouvelle génération de musiciens. Une victoire pour les jeunes musiciens, pour la musique, pour l'art. Une victoire qu'il y a eu pour origine le studio Où vous vous trouvez, Alexandra Duval, à Québec, le studio Hubert Lenoir, grand gagnant de la soirée d'hier de la disque, enregistré son album. Exactement. À l'été 2017, en fait, on se trouve au Pentum, c'est comme ça que ça s'appelle, ça se trouve en plein cœur du centre-ville de Québec, dans le quartier Saint-Sauveur, et c'est ici. Il parlait d'un enregistrement qui a duré 6 jours, en pleine canicule, à l'été 2017, peut-être qu'il a enregistré cet album-là. Je suis avec son technicien de son, Jean-Étienne, également avec une agente d'artistes ici à Québec, parce qu'on va parler des répercussions de la victoire d'Hubert un petit peu plus tard, mais d'abord nous dire, c'était pas prévu pour être un album comme celui qui est paru au début de l'hiver. Bien, oui, en effet, honnêtement, les intentions de Hubert au début étaient beaucoup plus modestes, je crois. Je pense qu'il ne s'attendait pas à une explosion de succès de la sorte qu'il lui arrive en ce moment. Au début, il était vraiment question, en fait, quand il m'a contacté pour réserver le studio ici, puis il m'a travailler avec le Pentum, c'était principalement pour la trame sonore, en fait, du livre d'Arlène, qui a été écrit par Noémie, sa gérante, copine et amie. Donc, c'était vraiment ça au début. Puis finalement, bien, ça a découlé en une espèce de gros trip de musiciens qu'on a pu accueillir ici, étant donné les installations plus particulières du studio. Puis de tout ça a découlé, bien, cet album qui, je pense, dont le succès n'est plus approuvé, vraiment, là, comme... J'ai joué des percussions sur l'album également. Donc, j'imagine que vous êtes extrêmement fier aujourd'hui, là, au lendemain de sa victoire à la disque. Oui, tout à fait. J'ai participé un petit peu, là, prise de son d'une des pièces, puis percussion sur quelques petits trucs. C'est principalement Pierre-Emmanuel Beaudoin qui les a faits sur le reste de l'album. Mais oui, clairement, puis je pense que le succès de cet album-là va aussi, comme, rebondir sur l'ensemble des projets qu'on accueille ici au Pentum, puis pour la scène locale de Québec, là. Il faut dire qu'ici, on est un peu une genre de pépinière, en fait, pour ces genres de groupes-là. Puis on accueille vraiment des trucs de tous genres, que ce soit des groupes vraiment plus marginaux, champs gauches, tels que Victimes, et autant des trucs un peu plus mainstream, tels que... ou plus grand public, si je veux bien m'exprimer, comme Hubert, justement, Gab Paquette ou Anatole, aussi, son réalisateur, dont le projet est un peu issu d'ici indirectement. Donc, vraiment, c'est une fierté pour nous. Puis de voir aussi, je pense que ça encourage aussi beaucoup de jeunes artistes qui ne sont pas nécessairement dans les grands centres, tels que Montréal ou Toronto. Je pense que c'est un bel exemple, en fait, pour eux, pour les encourager, justement, à suivre leur passion, puis à travailler fort. Je pense que le succès d'Hubert est vraiment un succès qui prouve qu'avec les bons outils, on peut faire ce qu'on veut. Vous avez les projecteurs, en tout cas, sur la scène musicale ici à Québec. Vous êtes à même de le témoigner parce que vous êtes agente d'artistes. Vous n'êtes pas l'agente d'Hubert, mais vraiment, ça va aider à rejaillir sur le reste du Québec. Oui, beaucoup, parce que d'année en année, il y a dix ans, ce n'était pas comme ça. La scène culturelle, puis la scène émergente à Québec, la scène musicale, les musiciens et les musiciennes qui sont là, d'année en année, la créativité, puis les groupes qui se forment, c'est juste incroyable en ce moment, tout ce qui se passe. Puis justement, avec Hubert, ça va juste faire en sorte de confirmer aussi la scène, puis tout ce qui est en train d'émerger de plus en plus parce qu'on n'a pas fini d'entendre parler seulement de la scène culturelle à Québec. Puis justement, on peut parler avec les diffuseurs à l'extérieur aussi. Quand on dit « Ah, on est à Québec », on comprend maintenant, quand on parle avec des gens « Ah oui, à Québec, il se passe beaucoup de choses ». Il y a vraiment une scène qui est reconnue maintenant, puis je pense que... Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'est super intéressant de vous entendre aujourd'hui. Donc voilà, Alexis, incursion à l'intérieur d'un studio. Et je ne jouerai pas de batterie pour vous. Ah bien là, j'attendais ça. Le piano, la guitare, la batterie, le chant, pourquoi pas? Ce sera pour une prochaine fois. Le vendredi. Juste le vendredi, c'est ça? Au partenariat. Merci beaucoup, Alexandra. OK. Salut. Salut.